Bonjour à tous, on se retrouve dans une courte et nouvelle vidéo. Je vous montre tout ce qui me reste en bijoux pour Noël chez Aura Création. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer ce qu'il me reste en petits bijoux. Dépêchez-vous de commander parce que c'est bientôt le jour J pour Noël et après il est trop tard pour envoyer à temps. Je vous montre mes petites créas que vous retrouvez sur ma page Facebook Aura Création sur mon site tiktel.com et tout de suite à la fin de cette vidéo je vous ferai un petit DIY très 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 rapide sur comment faire un tout petit bracelet de Noël. Donc il faudra vous munir de petites perlettes rouges, de petites perlettes argent et de petites breloques de Noël. Donc voilà je vais vous montrer comme ça très très rapidement. Donc voilà c'est pas haut l'action, c'est rien de tout ça. C'est vraiment je vous montre ce que j'ai, ce que j'ai fabriqué. Moi je crée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps dans cette obstacle de création. Donc voilà vous avez par exemple là, moi j'aime beaucoup ce genre de petites perles à facettes. Je porte un petit vernis bleu électrique P2 que j'avais trouvé chez Noël à 85 centimes. Je l'adore. Voilà vous avez ce genre de petits bracelets comme ceci. Vous avez celui-ci aussi qui est très très sympa. Pareil ce sont des petites perlettes noires grisées avec une petite croix. Donc toutes les breloques sont, je peux les changer. Si vous voulez à la place de la croix, d'autres breloques, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Je vous ai intercalé en début de vidéo plein de photos de mes bijoux. Donc voilà je vous présente comme ça vite fait ce que j'ai. Vous avez par exemple ce très très joli petit bracelet à breloques. Celui-là je le trouve très sympa. Franchement avec un petit cabochon, celui-là est très très joli. Ça c'est une petite perlette qui est censée porter séchante en fait. C'est une perlette oeil donc qui porte chance contre le mauvais sort. Vous avez des petits oiseaux en origami, des petites perlettes rouges. Celle-ci comme dans ma manchette. Des petites étoiles bleues. Vous avez celle-ci que j'aime beaucoup. Celle-là j'ai déjà vendu mais je peux en faire une. Donc c'est une petite manchette dorée coquillage. Vous avez par exemple celui-là que j'avais déjà présenté en hématite avec la petite étoile. Je fais aussi des boucles d'oreilles. Alors ça c'est une de mes dernières créations. Je vais peut-être enlever pour que vous voyez ce que ça donne. Alors ça n'est pas du tout mon genre de bijoux. Mais voilà j'essaye de me tenir à la page et j'essaye de regarder un peu sur tous les autres sites de bijoux. Et a priori ce genre de petite breloque avec des pompons. Comment vous dire que j'ai galéré avec les pompons ? Donc aujourd'hui la luminosité est pourrie et la pluie toute la matinée. Donc je me suis mis dans la chambre à Siam pour essayer de vous faire une vidéo assez correcte. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, c'est pas du tout le genre de bijoux que je porte mais je trouve ça très très joli. Les pompons j'ai galéré à les mettre. Donc vous avez ce genre-là qui est très sympa. Ça fait partie des dernières boucles d'oreilles que j'ai fabriquées. J'ai fabriqué aussi celle-ci. Vous voyez, ça je les essaye en même temps. Vous voyez ce que ça donne. Là je regarde le retour caméra pour ne pas me planter. Voilà, celle-là c'est plus mon genre déjà de boucles d'oreilles. Vous voyez. Ensuite, vous avez pareil, des petites boucles d'oreilles à pompons blancs, toutes simples. Parfois c'est ce qu'il y a de plus simple qui est le plus... ce qui est le plus sympa. Toutes simples. Franchement, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai encore au niveau boucles d'oreilles ? Ça c'est des dernières boucles d'oreilles que j'ai faites. Donc vous en avez avec... ça vous les avez vu dans ma photo. Avec la tour Eiffel. Celles-ci je les trouve très jolies. Ce sont des petites roses. Donc hop, on essaye la tour Eiffel. Voilà. Ça va, hein ? Tranquille. Vous avez les mêmes en petites roses. Voilà, boucles d'oreilles. Il me reste encore temps, il n'y a pas de souci. Vous avez celle-ci avec les petits flamands qui peuvent faire fête. Celles-ci, les petits paquets cadeaux de Noël que j'avais dans une de mes dernières vidéos. Qu'est-ce qu'il peut encore faire fête ? Celles-là, moi elles sont toutes simples. Mais franchement, moi je les aime bien. Des petites bleues et blanches. Celles-là, des petites argentées. Pareil. J'attrape parce que moi j'ai mes supports. Ils sont pleins. J'en fais toujours beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez celle-ci, ça, ça fait partie des dernières boucles d'oreilles que j'ai créées et que j'aime bien aussi. Voilà. Qui se présentent comme ça avec une petite feuille. Je trouve ça assez sympa. Sinon, vous avez aussi ce genre-là en doré. Vous voyez qu'ils sont aussi assez sympatoches. Vous avez celle-ci pour les fans de rouge que j'aime bien aussi. Vous avez celle-ci avec le petit cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore ? Vous avez celle-ci aussi qui sont très jolies. Ça, c'est des boucles d'oreilles que j'ai recyclées sur des bijoux. J'achète beaucoup de bijoux dans les brocantes, quoi que ce soit. Et après, je recycle. Vous avez celle-là qui sont toutes simples, mais j'aime bien. C'est des cœurs. Voilà. Cœurs. Arbres de vie qui sont très jolis. Donc voilà. Boucles d'oreilles, j'en ai plein, plein, plein. Je vous dis, n'hésitez pas à me laisser un petit message. À me dire ce que vous voulez. Après, moi, je fais aussi mes commandes selon ce que veulent les personnes. Vous dites, voilà, je veux tel bracelet avec telle couleur. Je m'adapte. Il n'y a pas de souci. Des petites bagues. La dorée que j'adore. J'adore. Je l'ai fait sur plusieurs supports. Je l'ai fait sur un support. Là, vous avez par exemple une bleue. Et je peux la faire aussi sur ce support-là. Il n'y a pas de souci. Vous avez toujours mes petites bagues comme ça. Les petites bagues dorées. Voilà. Ensuite, je me suis lancée aussi dans les bijoux de sacs. Les bijoux de sacs, j'aime beaucoup en faire. J'ai fait celui-ci qui est spécialement pour les mamans. Donc, I love you. Celui-là, il est très, très, très joli. Vous avez aussi les bijoux de sacs. Bon, là, il ne me reste que celui-ci puisque les autres, je les ai déjà tous vendus. Donc, celui-là, par exemple, c'est un bijou de sac la plus chouette des nounous. Donc, plus chouette des nounous, je peux faire en j'aime maman, j'aime papi, j'aime parrain, j'aime ma reine, j'aime mon frère, j'aime ma soeur. Voilà, c'est illimité. Vous avez celui-ci aussi qui est très sympa pour les fêtes, le petit bleu avec l'étoile. Celui-ci avec le gros, gros, gros pompon que j'aime beaucoup. Gros pompon en cuir avec une petite étoile, une petite couronne. Vous avez celui-là que j'avais fabriqué, que j'ai trouvé aussi très, très joli. Il est tout simple. Voilà. Je farfouille. Ça, c'est une nouveauté, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une petite chaîne en métal argenté avec ce genre de petits motifs. Franchement, je trouve très joli. Ça, c'est pareil, c'est bien à l'embout. Donc, j'ai reçu des petites brelogues, donc je les ai mis sur chaîne. Je pense que je ferai aussi probablement en bracelet. Je pense que ça fera très, très, très sympa. En bracelet, j'ai ce genre-là aussi. Je pense que je l'avais déjà présenté aussi. J'avais deux autres couleurs qui ont été vendues. Je farfouille. J'avais ceux-là aussi qui fonctionnent bien. Vous savez, c'est mes petits bracelets avec des lettres. Je peux mettre des prénoms, je peux mettre des petites phrases. Je peux mettre tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Avec les liens, les couleurs sont au choix. Ce genre de petite manchette en cuir que je trouve très, 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 très sympa. Alors ça, ce sont des petits bracelets. Ça, par exemple, c'est la robe de la Belle et la Bête. J'ai trouvé très joli. Vous avez ce genre-là, en doré, pour les fêtes. Avec un petit hibou, un petit pendant de chiffre avec une lune. Je trouve que ça fait aussi tout son effet. Je vais les laisser. Encore un bijou de sac. Ça, c'est pareil. Très, très sympa aussi. J'aime bien. J'ai ce genre de petit bracelet aussi. Voilà. Vous vous accrochez comme ça. Ça fait multi-breloques. Avec des petits pompons. Voilà. Je me suis lancée dans des bijoux en bois. Ça, c'est les petites perlettes en bois que j'avais trouvées chez Action. Donc, vous avez ce bracelet-là. J'en avais un autre. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là, le deuxième. Voilà. Vous l'avez. Alors là, les perles sont plus fines. Là, les perles sont plus grosses. Donc, pareil, avec des petits bijoux. Et les petits pompons qui vont avec. Vous avez celui-là, que je trouve très joli aussi. Avec les petites perles bronzes, la petite feuille, la petite étoile. Celui-là, c'est l'un des derniers que j'ai créé. Je le trouve très joli. À la base, je voulais mettre un cabochon dedans. Et puis, finalement, je me suis dit qu'avec l'ange, ça ferait très joli. C'est une médaille d'ange que j'ai découpée et que j'ai mis à l'intérieur. Et le bracelet est réglable. Vous avez celui-ci en perles bois. Je trouve ça ethnique. Je trouve ça très joli. Et sur la petite médaille, c'est écrit « Sige tus sueños » avec un joli papillon. Donc, suite et rêve. Vous avez aussi ce genre de petit porte-clés avec une jolie feuille. Donc, ça, à l'intérieur, j'ai mis une découpe de feuilles un petit peu pailletées. En fait, c'est des porte-clés. Vous pouvez mettre des photos. Vous pouvez insérer une petite photo à l'intérieur. Toujours mon petit collier buffle qui est aussi très sympa. Vous voyez, c'est une longue chaîne, en fait. La dernière fois en vidéo, je l'ai portée en rat de cou. Mon petit bracelet feuille qui avait super bien marché. Que j'aime beaucoup. Ça, c'est un modèle que j'ai gardé pour moi. Voilà. Très sympa. Vous avez celui-ci avec la petite perle et le petit cœur. Vous en avez un tout simple comme ça. Vous en avez celui avec ma tête de mort qui est toujours là. Je crois qu'il n'y a que moi qui aime la tête de mort. Vous avez celui-ci avec toutes les petites breloques. Petites breloques dorées. J'avais le même en argentu qui doit être quelques mois. Vous voyez, je mets ça dans des petites boîtes comme ça pour pouvoir les retrouver. Mais voilà, j'avais aussi celui-ci avec les breloques argentés. Il a l'air petit, mais il y a les chaînes quand même pour agrandir un petit peu. Voilà. Celui-ci qui est très joli. Celui-ci avec une jolie breloque elfe. Enfin, elfe, une fée quoi. Voilà. J'avais fait tous ces petits bracelets-là aussi. C'est pareil avec des petites breloques. J'appelle ça moi des petits bracelets porte-bonheur. Donc ça, vous pouvez les porter ensemble. Vous pouvez les porter tout seul. Je trouve ça aussi très très mimi. Et donc, voilà. J'ai encore mes petits présentoires. Il y en a deux que je vais vous montrer qui sont super beaux. Ils sont déjà vendus, ceux-là. Mais je vous les montre parce que franchement, je les adore. J'adore l'assortiment, vous voyez. Ça, j'ai acheté ça sur AliExpress. Pour mettre les bracelets. Comme ça, je les ai toujours en vue. C'est beaucoup plus sympatoche. C'est cela. C'est des merveilles. Je les adore. Il y a des moments où je fais des trucs et je me dis finalement, waouh, c'est joli quoi. Donc j'ai rajouté une petite perle brillante. Donc c'est de l'or rose. Enfin, c'est du faux, or rose. Et argenté. Donc voilà. Quand vous les portez, vous voyez, ça donne ça. Et franchement, ça j'en ai encore plein de ces petites bourloques-là. Donc je vais les faire en bout d'oreille. Je vais les faire en ras de cou. Mais franchement, ça je l'ai trouvé très 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 joli. Un petit rouge. Voilà. Avec une petite estampe. Vous avez le même en bois, mais c'est des petits cœurs. Vous voyez. Hop. Je vous monte un petit peu. Bon, il me reste des chaînes de chevilles. Bon là, j'avoue, ce n'est pas trop la saison des chaînes de chevilles. Donc vous avez par exemple une bague comme ça. Je ne l'ai pas encore collée parce que je l'ai reçue ce matin, mais je voulais vous la montrer. Vous voyez. Bague réglable. Et le cabochon, il est très marrant. On dirait que c'est des fleurs séchées qui est à l'intérieur en fait. Donc très 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 sympatoche. Et on passe au deuxième. Par exemple, vous avez le blanc avec la jolie étoile qui est encore là. Celui-ci, je crois que j'avais porté ça dans une vidéo. Donc du bois argenté et du bois doré. Je ne vous dis pas le travail que je vais avoir après à tout ranger. Donc pareil, j'avais commandé ça sur Aliexpress. Donc un noir et un fuchsia. Donc voilà. C'était tout pour mes petites nouveautés. Je vous ferai de temps en temps des petites vidéos comme ça où je vous montre mes petites créas. Parce que moi, je change régulièrement. Je vais vendre. J'efface la photo. Je remets une autre photo. Moi, j'aime bien créer des modèles uniques. Je ne suis pas dans la longévité par exemple d'une même paire de boucles d'oreilles ou d'un même bracelet. Voilà, je vais en créer deux ou trois. Je vais les vendre. Et après, je refais une nouvelle collection. Donc restez avec moi. Je vous poste tout de suite mon tuto. Bracelet d'oreille. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc je vous fais un petit tuto très rapide pour un petit bracelet très rigolo pour les fêtes de Noël. Donc vous allez avoir besoin de petites perles. Moi, j'ai pris des petites perles rouges nacrées. Donc ce sont des perles 6 mm. J'ai pris aussi également des petites perles argentées. Donc légèrement, vous voyez, à facette pareil de 6 mm. Il vous faudra... Moi, je prends du cordon élastique. Donc c'est du Strong & Stretch. C'est vraiment du cordon qui est très, 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 très solide. Et je vais rajouter, vous voyez, des petites brologues de Noël. Donc, par exemple, j'ai des petites... J'y arrive bien, mais des petits sucres d'orge. Vous avez des petites bottes de Noël. Des petites étoiles de Noël. Je rajoute aussi un petit cadeau. Vous avez, hop, des petites bottes de Noël comme ça aussi. Et le reste, voilà, c'est des identiques. Donc ça, vous achetez ça sur eBay. Vous achetez ça sur Etsy. Vous achetez ça sur AliExpress. Une petite pince. Et on y va. Donc nous allons enfiler des perles. Donc c'est au choix. Vous pouvez soit enfiler une perle de chaque. Ce que je vais faire, soit trois perles rouges, trois perles argentées. Vous faites comme vous voulez. Donc à partir de maintenant, vous allez voir. Et qu'est mes mimin ? On y va. C'est parti. Donc voilà. Le bracelet est terminé, du moins pour moi. Parce que moi, j'ai vraiment un poignet de bébé. Donc, moi, je fais généralement, je fais trois nœuds. Donc je fais les deux premiers nœuds. Voilà. En plus, c'est de l'élastique. Vous pouvez tirer dessus. Voilà. On tire bien. Je fais le deuxième nœud. Ça, c'est pareil. J'ai acheté sur AliExpress. Ça, vraiment, 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 vraiment pas cher. Voilà. Et après, vous voyez, je tire quand même dessus pour voir la résistance. Voilà. Découpez. Ça vous laisse un petit bout comme ça. Et ça, après, vous le mettez, voilà, sous les perles. Comme ça, vous ne le voyez pas. Vous voyez, je vais retirer celui-ci. Je vais retirer la grosse bague. Elle me gêne. Hop. Vous voyez, ça vous fait un petit bracelet. Un petit défaut. C'est pas grave. Vous prenez vos tchats de breloques. Alors moi, j'ai mis ça là-dedans. C'est un bazar sand. Donc vous avez, vous voyez, c'est ce genre de petites attaches. On appelle ça des anneaux de jonction. Donc, hop, celui-là, il est peut-être un petit peu grand. Donc je vais prendre un tout petit anneau de jonction. Avec ma pince. Hop, j'ouvre. Je prends les petits cadeaux. Vous prenez les petits cadeaux. Voilà. Vous le mettez où vous voulez, sur le petit bracelet. Vous fermez. Première breloque. Ensuite, vous prenez, par exemple, la petite étoile. C'est pareil. Là, vous allez mettre un petit anneau de jonction argenté. On met la petite étoile. C'est pareil. Vous allez la mettre là. Voilà. Un petit bracelet comme ça. Ensuite, vous allez y mettre. Le petit sucre d'orge. On va mettre la dernière breloque. qui est pour celle-ci. Et voilà. Votre bracelet est terminé. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'était un petit tuto très, très rapide. Vraiment pour vous montrer. Mais voilà. Petite bracelet de Noël. Avec des petites breloques. Voilà. Celui-là, je vais le garder. Franchement, très joli. Donc, vous pouvez prendre les breloques que vous voulez. Ça s'applique à tous les bracelets. Vous pouvez prendre les couleurs de perles que vous voulez. Enfin, voilà. C'était vraiment... Je pense que je vais en faire... Ouais. Franchement, je le trouve très joli. Je pense que je vais faire de plus en plus de tutos. J'ai beaucoup d'abonnés qui, suite à mes vidéos, se lancent dans la création de bijoux. J'ai vu que Lily Girlie, on avait fait quelques-uns. Enfin, franchement, c'est super. Moi, ça me détend. Ça me détend. Ça me détend. Et puis, c'est mon job maintenant. Donc, j'ai créé ma boîte. Voilà. Je ne fais plus que ça. De la création de bijoux, mon rêve, c'est d'avoir une boutique. Maintenant, ça coûte la peau du cube. Mais peut-être. Ça viendra peut-être, je ne dis pas, dans l'année 2018. Donc, voilà. C'était tout pour cette jolie vidéo. Si vous avez quelques questions, je vous dis sur un bijou, sur ce petit bracelet, posez-le-moi en commentaire. Contactez-moi sur ma page de Créa, Aura Création, sur Facebook. Tous les liens seront en barre d'infos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.